Galaxy S10+, que je teste depuis plus d'un mois, donc avec un vrai recul, un test donc vérité. S'il vous intéresse, suivez-moi, abonnez-vous, likez et partagez. Et si vous voulez vraiment savoir toute la vérité sur ce Galaxy S10+, c'est tout de suite, c'est maintenant. Vous me suivez et on va dans la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Samsung, ses premiers points, il est équipé d'un jack 3.5, là quand ses concurrents n'en ont plus. Bien sûr, on a un USB type C, chose aussi intéressante, il peut intégrer au sein du tiroir à carte SIM une carte micro SD. Beaucoup le décrivent comme, on va dire, trop cher par rapport à ce que c'est, surtout par rapport à ceci. Deux petits trous qui permettent de positionner les caméras, on remplace le notch, on remplace la goutte d'eau, on remplace tout cela par le trou, soit un simple, soit un double sur le S10+. Beaucoup s'y sont mis, beaucoup ne sont pas contents de ces petits trous. Alors, est-ce que c'est grave en soi d'avoir en fait un trou sur le côté au lieu de l'avoir au milieu ? Je ne pense pas que ce soit bien bien grave, même si effectivement, ça casse un peu la vision que l'on a sur l'écran. Alors, ce S10+, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à la concurrence ? Il apporte déjà son écran, vous le savez, il est incurvé sur les côtés, il est incurvé sur l'arrière avec une dalle en verre aussi à l'arrière qui résiste parfaitement aux rayures ainsi que l'écran, puisque vous le voyez, je n'utilise plus de coque du tout sur mes téléphones. Pourquoi ne pas utiliser de coque, me direz-vous ? Parce que c'est simple, si l'on fait des dalles de verre aussi jolies à l'arrière, c'est pour qu'elles soient visibles. Donc, je me suis décidé à me dire, voyons si elles sont aussi solides et donc pouvoir regarder régulièrement cette plaque de verre à l'arrière bleutée ici pour ce modèle et continuer à voir ses effets de lumière dessus. Voilà, tout simplement. Donc, très très bonne résistance aux rayures et ça c'est très important que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Bonne résistance aussi aux traces d'empreintes, très bonne résistance aussi de la protection pour les caméras. D'ailleurs, caméras arrière, qui sont au nombre de 3, je pense que vous le savez déjà, vous avez 2x12 plus un capteur de 16. Alors, vous avez un capteur de 12 qui permet d'avoir un zoom optique x2 et vous l'avez en accès direct. Lorsque vous êtes sur la position caméra, vous avez un sélecteur grand angle ou zoom. Le capteur principal qui est de 12 mégapixels, il va d'une focale de 1.5 à 2.4. Donc, en très très faible luminosité, vous avez des photos avec une capture de la lumière suffisamment adaptée pour ne pas trop déformer la photo en termes de couleur ou de luminosité et surtout un traitement des noirs parfaitement rendu. C'est-à-dire que vous avez très très peu de bruit autour du sujet principal lorsque ça devient sombre. Et bien entendu, lorsque vous êtes à une très très forte luminosité, vous avez cette focale de 2.4 qui vous permet de réduire correctement la luminosité et de ne pas avoir des photos blanchies. Et là aussi, c'est très important. Vous le verrez par la suite. Alors, les vidéos. La vidéo sur ce smartphone, vous avez plusieurs types de vidéos possibles. Vous avez du Full HD à 30 fps, soit en 60 fps. Vous avez de la 4K. Alors, vous avez un super stabilisateur qui est très 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 efficace. Et concernant ces capteurs avant qui se situent en haut, ici, vous avez un capteur principal de 10 mégapixels à une focale de 1.8. Et ensuite, pour les effets bokeh, pour la profondeur de champ, un capteur de 8 mégapixels à une focale de 2.0 qui vous permet de faire des selfies parfaitement réussies. Un mode portrait, donc, qui fonctionne très correctement. Et en plus, vous avez la possibilité d'agrandir le champ sur ce capteur avant qui vous permet de faire des selfies de groupe. Et surtout, qui capte aussi parfaitement la lumière, sans blanchir la photo lorsqu'il y a une forte lumière. Et lorsque vous êtes en mode nuit, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de mode nuit, mais il reconnaît automatiquement le mode nuit, il met l'écran en blanc pour faire le flash. Vous avez l'habitude. Les photos ne sont pas blanchineuses, ne sont pas grillées. Ça fait des portraits nickel, tout simplement. Je pense que le point fort de ce Galaxy S10+, c'est vraiment son écran, écran magnifique. Donc, qui dit Amoled, comme sur le Mi 9 et comme sur beaucoup de haut de gamme aujourd'hui, vous avez quelque chose entre les mains d'hyper performant, à la limite de la console de jeu pour ceux qui aiment jouer. Mais là, vous avez effectivement un smartphone où on ne se pose même plus la question à savoir, est-ce que je peux jouer ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup d'ailleurs de vous montrer une vidéo de jeu ? Je ne pense pas. Je vous l'ai dit au tout début, Samsung a eu l'intelligence d'intégrer dans son tiroir la possibilité d'avoir deux cartes SIM ou une carte SIM et une micro SD. Sachez que la micro SD va jusqu'à 512 Go, ce qui vous laisse en fait une marge d'intégration de mémoire importante puisque une carte SD coûte moins cher que la mémoire intégrée directement dans le téléphone. Ça revient beaucoup moins cher d'intégrer une carte micro SD que d'acheter le smartphone avec le stockage max. Voilà. Pour résister à un écran de ce type aussi grand avec un processeur puissant, certes la molette consomme moins que les écrans LCD, mais il n'en reste pas moins que si vous poussez la luminosité de votre écran au max, vous aurez une batterie qui va vite, assez vite se vider tout de même. Donc si vous restez à un pourcentage de 70% environ de luminosité sur votre écran, la batterie qui fait 4100 mAh a une tenue de près de 13 heures. Petit plus de ce Galaxy S10+, c'est qu'il est certifié IP68. Donc une immersion jusqu'à 1m50, sans problème, pendant 30 minutes, vous pouvez le faire tomber dans votre bain, il ne risque pas de se noyer celui-là. Un petit plus aussi que propose ce Galaxy S10+, c'est qu'il est en mode stéréo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, le plus, c'est que vous avez un son en mode stéréo. Un autre point aussi que Samsung a intégré sur son Galaxy S10+, c'est son capteur d'empreintes sous-écran ultrasonique. On n'est plus sur de l'optique où on envoie une lumière sur l'empreinte, là on est écran éteint sur une lecture à ultrason de votre empreinte. Regardez plutôt. Écran éteint, voilà, je recommence. Pas besoin d'allumer l'écran, vous le voyez, je pose juste le doigt et voilà. Et c'est tout. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour allumer votre téléphone. Vous posez le doigt, vous le retirez, c'est lu, c'est instantané. Pour en revenir aux différents modes photo, vous avez, je vous l'ai dit, le mode super ralenti. Alors le mode super ralenti, c'est du 960 images secondes, donc au top du top. Mais attention, le mode super ralenti interdit le mode Full HD ou 4K. Alors il faut savoir que le mode super ralenti à 960 images secondes, c'est un enregistrement de 0,8 secondes seulement. Donc il faut bien capter le moment que vous désirez capturer. Et ces 0,8 secondes sont transformées en 24 secondes. 24 secondes de super ralenti. Voilà comment ça fonctionne. Mais il ne capture qu'un petit instant très court, 0,8 secondes. Il faut vraiment bien savoir ce que vous allez capturer au moment où vous voulez le faire. Je vous envoie la séance photo vidéo tout de suite, c'est maintenant. Appréciez, regardez, découvrez. Je pense que vous allez vous dire qu'effectivement, peut-être que les deux caméras avant, ou avec les deux petits trous qui sont en haut, on peut faire l'impasse dessus. Excusez-moi, moustique. Découvrez les photos et vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que vous avez été plus qu'ébahis. J'exagère peut-être un peu. On est loin quand même, effectivement, d'un boîtier hybride ou réflexe. On est bien d'accord. Mais je trouve que là, on atteint des sommets en termes de qualité, même s'il a trouvé mieux que lui. Et ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Et il y aura un comparatif après entre ces deux top modèles, que sont le Huawei P30 Pro et le Galaxy S10+. L'autre grosse nouveauté que Samsung avait annoncée, c'est son OS. Et c'est vraiment, très sincèrement, très sincèrement, la grosse force de ce Samsung et des nouveautés Samsung qui arrivent en France avec l'OS One UI. One UI qui est enfin allégé, simple à utiliser. Et là, très honnêtement, One UI en voie. En voie parce qu'il est simple. C'est vraiment l'OS que beaucoup de gens attendaient, c'est-à-dire enfin avoir quelque chose de léger qui fonctionne bien. Petit point dont je voulais parler. Cela fera partie du comparatif entre ce S10+, et le Huawei P30 Pro. C'est l'écran courbé. Alors, vous savez que les écrans courbés, souvent, lorsqu'on les tient sur le côté, ont des temps de réaction un peu bizarres. Parce qu'il suffit que le bord de l'écran capte un petit peu le doigt ici, par exemple. Et vous vous retrouvez avec des icônes qui se mettent à bouger dans tous les sens. Sur ce S10+, ce n'est pas le cas. Les bordures sont très, très bien gérées. Et vous n'avez pas de mouvement un peu aléatoire de certaines icônes lorsque vous voulez les bouger ou même lorsque vous faites des jeux vidéo. Pour conclure, définitivement, sur ce Galaxy S10+, difficile de lui trouver de gros défauts. Alors, il y a effectivement des petites choses qui font que, par exemple, c'est l'emplacement des boutons ici, où j'ai toujours les doigts qui font que le bouton Bixby se trouve en dessous des boutons volume plus moins. Donc, effectivement, le pouce est assez facilement sur le bouton Power. Mais on oublie facilement que le bouton Bixby se trouve ici. Il aurait fallu le placer bien ailleurs, plutôt plus bas. C'est vraiment, comme on dirait, un cutie. Pourquoi ? Parce que Bixby, moi, je m'en fous. Mais la seule chose, c'est que, des fois, j'ai tendance à appuyer dessus le prenant pour le bouton Power. Il faut juste savoir que le bouton Power est à droite. Le bouton Bixby est ici. Il est à la limite du 10 sur 10. Alors, oui, il y a des petits défauts. Donc, ça fait un 9,5 sur 10, globalement. Mais il est doté d'une excellente autonomie, d'un capteur photo. Alors, la grosse différence par rapport à son concurrent direct, le Huawei P30 Pro, il ne saura pas prendre la lune. Je trouve que le mode Pro n'est pas assez développé pour la photo. Ça fait partie du petit point que moi, j'aurais aimé être vu. Ou alors, une nouvelle application photo pour améliorer ce point, le mode Pro. Pas grand-chose, finalement. Voilà, mais bon, son prix. Alors, son prix a déjà baissé, je crois, qu'on trouve sur quelques sites à 800 euros, ce S10+. Ça devient intéressant parce que certains Chinois ne sont pas loin de ce prix-là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la prise en main. L'appréhension est très bonne. Il ne glisse pas, contrairement à son concurrent aussi, le plus direct. Et le fait que les caméras soient posées à l'horizontale, je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce que lorsque vous le posez sur la table, il va être légèrement relevé, très légèrement, bien entendu. Mais il ne va pas être en bascule. Je vais arrêter d'en discuter parce que vous allez croire que je suis acheté. J'en ai terminé avec ce Galaxy S10+. Comme je vous l'ai dit au tout début, surtout, n'hésitez pas à liker, bien entendu, les amis, surtout à vous abonner. Parce que si vous êtes nombreux à regarder, n'hésitez pas à vous abonner. Vous recevrez, bien entendu, une petite alerte si vous cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Et vous recevrez une alerte dès que je mettrai une vidéo en ligne. Et puis, bien entendu, si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Vous l'entendez, j'ai les oiseaux avec moi. Je vais profiter de ce petit moment de calme, de zénitude parmi les oiseaux. Et je vous dis à la prochaine. Sur ce, les amis, profitez bien de la nature. Sous-titrage ST' 501